Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien. En ce 8 octobre 2020, 21h23 du Québec, je vous ai trouvé quelque chose d'intéressant, vraiment révélateur sur le pays, le plus grand pays, la plus grande démocratie au monde. Ça vaut la peine qu'on aille jeter un petit coup d'œil ensemble. Les 50 Américains les plus riches valent autant que les 165 millions des plus pauvres. Pardon, un examen des données sur la richesse aux États-Unis au cours du premier trimestre? 2020 montre de fortes disparités selon la race, l'âge et la classe. Ici, sur la photo, on voit le PDG d'Amazon, Jeff Bezos à gauche, qui écoute, tandis que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, fait un point au siège de Facebook à Parlo Alto le jeudi 21 octobre 2010. Les 50 Américains les plus riches détiennent désormais presque autant de richesses que la moitié des États-Unis, car la COVID-19 transforme l'économie d'une manière qui a récompensé de manière disproportionnée une petite classe de milliardaires. De nouvelles données de la Réserve fédérale américaine, un aperçu complet de la richesse américaine au premier semestre 2020, montre de fortes disparités selon la race, l'âge et la classe. Alors que le 1 % des Américains les plus riches ont une valeur nette combinée de 34,2 billions au milliard de dollars, les 50 % des plus pauvres, environ 165 millions d'Américains, ne détiennent que 2,8 billions au milliard de dollars, soit 1,9 % de toute la richesse des ménages. Les 50 personnes les plus riches du pays, quant à elles, valent près de 2 000 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg Billionaire, en hausse de 339 milliards de dollars par rapport au début de 2020. On parlait plutôt ici de trilliards, en français c'est des billions, c'est un petit peu confus, on devrait tous se brancher sur les mêmes valeurs, mais enfin, que voulez-vous? Donc, en anglais c'est des trilliards ici, donc, mais en français on utilise billions, et après ça milliards pour 2 000 milliards de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. COVID-19 a exacerbé les inégalités aux États-Unis, les pertes d'emplois pesant lourdement sur les travailleurs des services à bas salaire et le virus infectant, et tuant de manière disproportionnée naturellement les personnes de couleur. Pendant ce temps, de nombreux professionnels de la classe moyenne supérieure travaillent à domicile et voient leurs comptes de retraite prendre de la valeur, alors qu'après que le Trésor américain et la Fed déstimulent l'économie et les marchés. Une autre raison clé de la disparité de richesse, c'est que la grande majorité des Américains ne bénéficient pas de la hausse des cours des actions. L'exposition des 90 % inférieurs au marché boursier est en baisse depuis près de deux décennies. Depuis le sommet de 21,4 % en 2002, les Américains de la classe moyenne supérieure ont vu une baisse de 10 points de pourcentage de leur participation dans les entreprises. Un schéma similaire est observé dans la moitié inférieure. Les 1 % les plus riches détiennent plus de 50 % des actions de société et de fonds communs de placement, selon les données de la Fed. Les 9 % suivants des plus riches détiennent plus d'un tiers des actions, ce qui signifie que les 10 % des Américains les plus riches détiennent plus de 88 % des actions. Les données de la Fed montrent également que la génération du millénaire née entre 1981 et 1996 ne contrôle que 4,6 % de la richesse américaine, même si elle est la plus nombreuse de la population active, avec 62,12 millions de membres. Et la part du gâteau détenue par les Noirs américains est de la même taille qu'il y a 30 ans. Comme le pays, dans son ensemble, la richesse des jeunes Américains est concentrée entre quelques mains seulement. Three millennials, il y a trois millenials, les cofondateurs de Facebook, Mark Zuckerberg, Dustin Moscovitch, ainsi que l'héritier de Walmart, Lucas Walton, contrôlent personnellement un sur chaque tranche de 40 $ détenus par leur cohorte générationnelle. « La pandémie élargit encore les fossés en matière de richesse et de mobilité économique », a déclaré mardi le président de la Fed, Jerome Powell, avertissant que la reprise du pays s'affaiblirait sans une aide gouvernementale accrue. Une longue période de progrès inutilement lent pourrait continuer à exacerber les disparités existantes dans notre économie. Quelques heures après son discours, le président Donald Trump a demandé aux négociateurs de suspendre les discussions avec les démocrates du Congrès sur un autre programme de secours jusqu'à la fin des élections de novembre. Ceux dont la fortune est liée aux entreprises technologiques qui ont profité du changement de travail, des achats, des divertissements et de la socialisation en ligne ont été parmi les plus grands bénéficiaires de l'économie de COVID-19. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, ouvre la voie. Sa fortune la plus importante du monde a bondi de 64 % en 2020 pour atteindre 188 milliards de dollars. Mercredi seulement, Bezos a ajouté plus de 5 milliards de dollars à sa valeur nette. Les Américains blancs détiennent 83,9 % de la richesse du pays contre 4,1 % pour les ménages noirs selon les données. Alors que la plupart des Américains blancs, dans le total, a quelque peu diminué à mesure que la nation se diversifie. Les Noirs détiennent le même pourcentage qu'en 1990. Sur les 25 Américains les plus riches, un seul n'est pas blanc. C'est Eric Wan, PDG de Zoom Vidéocommunication, dont la fortune a été multipliée par 7 cette année pour atteindre 24,2 milliards de dollars. Les bébés boomers détiennent la majorité de la richesse américaine avec 59,6 billions de dollars, deux fois 28,5 billions de dollars pour la génération X et dix fois plus que les 5,2 millions au billions de dollars pour les milléniaux. Les données de la Fed montrent que la génération X, des personnes nées entre 65 et 80, a fait des progrès dans la création de richesses ces dernières années, doublant leurs valeurs nettes collectives depuis la mi-2016. Il n'est pas rare que les groupes d'âge plus jeunes soient nettement plus pauvres que leurs aînés. Même ainsi, les milléniaux restent loin derrière les générations précédentes du même âge, en 1989, alors que les boomers médiants étaient de 34 ans, la génération contrôlait plus de 21 % de la richesse américaine. Pour égaler cela, la génération Y, qui a maintenant un âge médian de 32 ans, devra quadrupler sa part de richesse au cours des deux prochaines années. Les travailleurs jeunes et à faible revenu ont eu une lueur d'espoir ces dernières années, alors que les salaires médias ont commencé à augmenter plus rapidement que l'inflation. Mais cette année, un pic de chômage menace de faire dérailler ses progrès, ramenant les États-Unis à la tendance des dernières décennies alors que la richesse ne cessait de grimper au sommet. La Fed estime que les 10 % les plus riches des ménages américains détiennent 69 % de la richesse du pays, soit 73,3 billions de dollars contre 60,9 à la fin des années 80. Les Américains les plus riches sont presque entièrement responsables de ce gain. Les 1 % les plus riches détenaient 30,5 % de la richesse américaine en juin, contre 23,7 à la fin de 1989. La part de la moitié inférieure, quant à elle, est passée de 3,6 à 1,9. Vraiment intéressant. Comme d'habitude, comme toujours, je vous laisse le lien dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada